Pourquoi le Cameroun n'était pas prêt à temps ? Qui est responsable de quoi ? Comment entrevoir la suite ? Joseph Antoine Bell, on vous passe d'abord la parole. Comment vous réagissez au retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, du moins l'organisation au Cameroun ? 2019, en fait, je suis forcément atterré parce que c'est un rêve brisé. Je voyais bien le Cameroun être le premier pays à organiser la Cana 24 et inscrire son nom dans l'histoire et puis ensuite travailler à ce que le Cameroun la gagne aussi. Même si ça, c'est forcément plus hypothétique. Ce retrait nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Mais maintenant, comme j'ai commencé à le dire, il n'y a aucun anglophone ici, mais les Anglais, eux, ils disent « take it from there ». Donc, à partir de là, on fait quoi ? Pour moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui s'est passé. J'ai la chance ou la malchance d'être quand même à l'intérieur. J'étais membre du Comicon, donc j'ai vu passer des dossiers. Je suis membre de la commission d'organisation de la CAF. Donc, j'ai assisté à des réunions. J'ai une relation avec Ahmad et j'ai parlé en tête à tête avec lui avant la décision. En tête à tête, c'était quand ? La décision était quand ? Vendredi. Vendredi, c'était jeudi après-midi. Vous étiez à Accra également ? Oui, oui, j'étais à Accra. Est-ce que votre tête à tête, il a laissé entrevoir le fait que le Cameroun pourrait perdre l'organisation ? On a écouté nos confrères des RFI, jeudi soir, qui semblaient duplicatifs, qui étaient quasiment certains que la CAF seraient retirés au Cameroun. Oui, parce qu'ils avaient vu ma tête en sortant, parce qu'eux, ils m'ont vu à la sortie de l'entretien. Ils ont voulu me tirer les verres du nez. J'ai beaucoup résisté, mais ils ont quand même vu, ils ont dû percevoir que je n'étais pas forcément l'habituel, Joe, et donc ils ont compris. Et ils avaient d'autres informations aussi. Je pense que... Et vous, est-ce qu'il vous a donné des raisons, en l'ordre de celles qui ont été où, officiellement ? Je les connais. Le problème, c'est pour ça que je dis que le malheur pour moi, c'est que je suis quand même dedans, je les connais. Et si nous voulons faire l'autopsie de cette affaire, d'abord, il y a un niveau où on doit la faire. Moi, je préfère ne pas avoir à la faire. Mais il y a des choses qui sont constantes. Et puis... Des choses qui sont constantes, lesquelles ? Qu'on peut constater. Parce que les Camerounais qui parlent, ils parlent de chez eux. Ils ne sont pas allés à Garoua. Ils ne sont pas allés à Olimbé. Ils ne sont pas allés à Douala. Ils ne sont pas allés à Limbé ou à Bafoussam. Donc, ils ne savent pas. Ils savent simplement que c'est leur pays, que leur pays devait organiser. Je vais dire un truc qui est simple. Par exemple, quand on vous parle de sécurité. Moi, j'étais très en colère en 2010 parce qu'on avait organisé la Cannes en Angola et qu'on avait mis un groupe au cabine et que finalement, il y a eu deux morts. Et que la CAF de l'époque a eu en plus la maladresse de suspendre le Togo en disant qu'il fallait prendre l'avion et pas la route pour faire 100 kilomètres. Et à l'époque, je disais « Mais comment pouvez-vous amener la fête dans un pays en guerre ? » Et après, vous vous faites semblant d'être surpris. Et puis, j'avais dit « Quand je monte dans un bus pour aller dans un stade de foot, la mort est très, très loin de mes pensées. » Donc, je me mets à la place du groupe togolais qui a entendu des armes de guerre et qui a vu deux de ses membres qui étaient à l'entraînement deux heures auparavant morts désormais. Et donc, je me mets à la place des étrangers. Moi, je sais qu'il ne se passe rien à Limbé. Mais quand les étrangers entendent les Camerounais dire tous les jours « Mélangez tout en parlant de zone anglophone » alors que, pour ceux qui connaissent la zone anglophone, elle est à Bécoco, n'est-ce pas, professeur Yambi ? La zone anglophone, elle est à Bécoco, c'est-à-dire aux portes de Douala. Bon, mais qu'il ne s'y passe absolument rien. Que donc, jouer à Limbé n'a rien à voir avec la zone anglophone où on aurait tué un pasteur, où on a enlevé des élèves et tout ça. Et que nous avions les moyens de défendre ce point de vue si on l'avait fait à temps. C'est quoi ? C'est que sécuriser un événement n'est pas pareil que de sécuriser la vie. L'événement a une unicité de lieux. Il y a une heure et il y a un groupe de gens à protéger. Alors que la vie, c'est chaque individu qui va où il veut et qui est la proie possible de ceux qui veulent l'enlever ou veulent le tuer. Donc, quand on tue les gens, il y a bien des événements à Chicago. Il y a des morts toutes les minutes. Mais l'événement, lui, il est facile à sécuriser. Donc, on avait tout ça. Mais seulement, il est difficile... C'est un argument qui ne tient pas selon vous, celui de la sécurité ? Ce n'est pas qu'il ne tient pas. C'est la défense au moment où il faut la faire. Lorsque les autres... On a une équipe qui a été défendre. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je dois vous l'avouer. Le président et moi, on n'y était pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Mais c'est pour dire que pendant tous les mois qui ont précédé, d'ailleurs, aujourd'hui, nous pouvons pleurer. Mais disons la vérité, on voit certains Camerounais qui en sont contents, qui ont souhaité ça, qui ont appelé ça de tous leurs vœux, qui ont manipulé l'étranger, qui ont donné ces fausses informations, qui ont fait esprit de globaliser en disant la zone anglophone. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui avaient dit comment pouvons-nous aller aux élections quand il y a nos frères qui meurent. Mais les mêmes donnaient pourtant les résultats de l'élection au Mali où les urnes avaient été attaquées. Les mêmes ont accepté avec les Américains que la solution en Irak, c'était les élections malgré la guerre, que la solution en Afghanistan, c'est les élections malgré la guerre. Mais pour nous, je vous l'avais dit ici même, que je ne comprends pas comment les Camerounais, quand il s'agit d'eux, ils disent des choses qu'ils ne tiennent pas. Donc, on a dit au monde entier, ne venez pas parce qu'on a tué un pasteur. Ne venez pas chez nous. Vous ne pouvez pas venir chez nous. On ne peut plus rien faire parce qu'on meurt au Nord-Ouest. Voilà ce qu'on a dit. Or, les mêmes n'ont jamais dit auparavant de tout arrêter parce que Boko Haram existait dans le Nord. Mais Boko Haram, avant d'arriver chez nous, était au Nigeria. Et le Nigeria vit. Et ici, il passe des choses. Sans qu'aucun Nigérian ne demande au monde entier de venir intervenir pour que la vie s'arrête. Donc, voilà notre problème. Moi, honnêtement, je suis très embêté parce que ceux qui ont fait ça ne sont pas moins Camerounais que nous. Et ils se présentent encore plus comme Camerounais en faisant cela, en disant on ne veut pas, on ne veut pas. Et comme si aujourd'hui, il n'y a plus la Cannes. Dites-moi, est-ce que le résultat des élections va être revisé ? Est-ce qu'il y a un gouvernement qui va sortir d'ailleurs ? Est-ce que... Non, nous avons donné un pitoyable spectacle au monde entier. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons regarder l'étranger, mais regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Donc, Ernest, quand vous voyez votre copain journaliste qui écrit des choses et qui essaie de vous dire que sa vie passe par la punition du Cameroun, essayez de le persuader que ce n'est pas vrai. nous sommes responsables de nos vies. Donc, ce que chacun de nous vit... Il y a combien de pauvres aux États-Unis qui sont sans logis ? Mais pourtant, nous les acceptons comme donneurs de leçons. Ils doivent nous dire ce que nous devons faire chez nous. Les gens couchent dehors. D'accord. Vous savez, je vais peut-être finir par là. Il faut que chacun apprenne à éduquer ses enfants. Moi, mon fils, quand il était gamin, il lui arrivait en Afrique de remarquer effectivement la pauvreté. Il avait raison. Sauf que moi, pour défendre l'Afrique et le Cameroun, nous habitions à Saint-Étienne, il y avait un grand square devant nous, il y avait des SDF. Et donc, un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tu remarques ces gens-là ? On est en France et ces gens-là n'ont pas où dormir. Ils dorment dehors. Donc, la misère existe partout. Elle n'est peut-être pas la même. Mais il ne faut pas accabler son pays tout de go en disant, nous sommes les derniers, on n'est bon à rien, rien ne se passe chez nous. Comment ça, rien ne se passe chez nous ? Comment ça, les mêmes qui se sont pleins des embouteillages aujourd'hui à Douala ne disent plus quelle satisfaction ils ont d'aller de Bonangio à Bonaberry en 10 minutes ? Parce que le pont... Voilà. Donc, il se passe des choses chez nous. Arrêtons de dire qu'il ne se passe jamais rien. On a vu ces viaducs qui s'étaient effondrés en Italie, à Gênes. on n'a pas dit que l'Italie doit fermer boutique parce qu'on a vu ces inondations qui ont ravagé les Etats-Unis, la France. Mais chez nous, quand ça arrive, on vous dit qu'il faut que Billard parte. Moi, je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas parce qu'un immeuble s'effondre en commando que le chef de l'Etat doit partir. D'accord, c'est compris. On remarque sur la toile le Cameroun et l'objet des railleries. Regardez cette image qui a été postée par un internaute ivoirien qui montre et qui présente ce stade comme celui qui devait abriter la canne. On voit bien qu'il y a un arbre au centre du stade. C'est un stade, selon eux, du Cameroun qui devait abriter la canne. Et l'indignation, oui. Comme c'est un ivoirien, je vais juste dire ceci. Je le tenais bien aujourd'hui. Rira bien. Voilà. Rira bien qui rira le dernier. Les Ivoiriens sont mes frères. Mais je dis rira bien qui rira le dernier. Rions aujourd'hui et nous rions aussi ensemble dans l'avenir. D'accord, c'est compris. On va d'abord...